Conférence théosophique, Association Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème Naissance et mort, les deux portes de la vie. Amis, naissance et mort, les deux portes de la vie, nous allons nous attarder un peu sur le titre parce que nous pouvons aborder de plusieurs façons ces notions de naissance, de mort et de vie. On peut déjà se poser la question, est-ce que j'ai une naissance, une vie et une mort ? Et ça s'arrête là. Est-ce que j'ai une naissance, une vie, une mort et j'aurai encore une naissance, une autre vie, une autre mort ? Est-ce qu'il y a un cycle continu ? Est-ce qu'on passe plusieurs fois par ces phases ? Et quand on parle de naissance, on peut parler de naissance de l'univers, on peut parler de naissance de l'homme, on peut parler de naissance spirituelle. De même que pour la mort, est-ce qu'on parle de la mort du corps physique ? Est-ce qu'on parle de la mort d'un état ? Et sur la vie ? Est-ce que la vie se cantonne à être la période qui, entre la naissance ou la mort, où la vie n'était pas quelque chose d'éternel et que, quel que soit l'état, la vie continue ? Donc, nous allons à la lumière de la théosophie et selon les bases fondamentales qui sont données dans cet enseignement, traiter ce sujet. Nous parlerons dans un premier temps de cette vie. Nous verrons de la naissance d'un univers, puisque cet univers est indispensable pour qu'il y ait toute une manifestation et que l'homme puisse avoir une vie dans laquelle il va pouvoir évoluer. Et ensuite, nous verrons les différentes phases qui sont passées avec la mort. Et nous verrons quel est l'intérêt de ces naissances et de ces morts. On va commencer par la vie. On parle d'une vie une. C'est un principe, on parle en absolu, de quelque chose qui est éternel, omniprésent, omnipotent. C'est de là d'où tout commence et ça va être appelé la cause sans cause, puisqu'on ne pourra jamais relier ce principe absolu à quoi que ce soit de manifester. C'est à partir de ce principe, qui est au-delà de tout, malgré tout, que tout va pouvoir se manifester, que tout va pouvoir avoir cette existence que nous connaissons. Il faut savoir que dans cet absolu, il y a quelque chose, une vie donc, une homogène, qui est un mouvement. Puisqu'on dit que la loi des cycles, rien n'échappe à cette loi. Il y aura un mouvement incessant avec des périodes de manifestation et des périodes de réabsorption. Pour redonner l'image, on peut dire que cet absolu, c'est Brahma, et dans l'hindouisme, on parle d'un jour de Brahma, donc sa partie d'éveil, et ensuite de la nuit de Brahma, quand tout se réendeur et réabsorbe. Il va y avoir à l'aube d'une manifestation dans l'univers, un éveil d'un germe qui est dans cet absolu, et on ne va pas voir exactement tous les détails, mais il y a comme une radiation, il va y avoir comme une réflexion de cet absolu. Et là, on peut parler de la cause première. Autant l'absolu est une cause sans cause, à partir de sa réflexion, on va avoir une cause première. Et là, la différence, c'est qu'à partir de cette cause première, il pourra véritablement y avoir de l'homogène, un départ vers l'hétérogène, puisque tout va émaner de cette cause première. Là, on va rentrer dans des caractéristiques que notre mental pourra appréhender. Progressivement, puisque tout est gardé d'univers en univers dans une pensée divine, il y a tous les archétypes, et cela va correspondre, si on se réfère grec, au premier logos, où il y a tout le plan, tous les archétypes. Et là, on est dans le non-manifesté. Ensuite, il va y avoir le deuxième logos, et là, ça correspond à toutes ces hiérarchies spirituelles, à ces démiurges, à tous ces constructeurs, qui vont, à partir de tous les archétypes, guider cette manifestation, conformément à toutes les lois qui existent, la loi des cycles, bien entendu, la loi de karma, puisque tout est la résultante de ce qui s'est passé dans les univers précédents, dans les vies précédentes. Il va y avoir une continuité, une suite aux univers passés. Ensuite, on va avoir le troisième logos, et là, on va arriver dans la vie manifestée. Il y a, à partir de là, le monde qu'on va connaître, alors cela se fait par des phases, bien sûr, très longues. On est au début dans des plans très éthérés, on va dire, qui sont des matières très subtiles, et progressivement, on parle d'une involution, où on parle d'une image en parlant d'un esprit qui descend dans la matière, où là, on va voir qu'en fait, la manifestation va se dérouler sur cette plan, et que progressivement, la matière va être de plus en plus dense, le plus dense étant la vie que nous connaissons actuellement, l'état de matérialité le plus dense. Tout va partir de cette source. On parle d'une surâme dont vous émanez toutes les âmes. La caractéristique de toutes ces âmes, c'est qu'elles vont avoir toute la potentialité qui est contenue dans cette surâme, sachant que cette surâme est issue de l'absolu, et toutes les potentialités divines qui sont dans cette surâme, tout ce qui est contenu, va être latent dans toutes les âmes qui vont être lancées dans la manifestation. Il y aura tout un processus. Il va y avoir plein de laissances, puisqu'il faudra passer par toutes les phases connues dans ce monde, des règnes invisibles, tout d'abord, ensuite les règnes visibles en passant du minéral au végétal, puis à l'animal, des phases qui vont avoir, des cycles, qui vont faire que ces âmes en pèlerinage vont évoluer. Et on va arriver à un stade particulier, où là, tout était quelque part poussé par impulsion naturelle par les lois. Et il y a un moment où un tel degré d'expérience aura été acquis par certaines âmes, et elles vont pouvoir aller au-delà, c'est-à-dire passer au stade humain. C'est un stade particulier, et nous allons parler de la naissance de l'homme. Non pas la naissance telle que nous la connaissons dans le monde physique, mais entre les règnes dits inférieurs et l'être humain, il y a une différence, c'est que l'homme est soi-conscient, il a un pouvoir créateur, il a le pouvoir de discernement, de raisonnement, et toutes ces choses sont la grande différence qu'il va y avoir entre les autres règnes dits inférieurs et l'homme. À ce stade, on va dire que l'homme est le microcosme du macrocosme. L'homme est en petit ce qu'est l'univers, il a toutes les potentialités, il peut les utiliser consciemment. Pour cela, il a fallu l'intervention de hiérarchie. Il y a à la fois une préparation sur les plans astraux d'un corps astral qui va être particulier, puisqu'il va falloir que ce corps astral puisse contenir toute la potentialité de ce que sera l'homme. Et là, on parle de hiérarchie lunaire, on parle de pétrie lunaire dans certaines traditions. On voit aussi que l'homme va avoir ses possibilités de discernement, de création et autres. Et là, c'est par des hiérarchies solaires, qu'il va y avoir cet éveil. C'est-à-dire que tout évolue à travers des formes. Et pour l'homme, il va y avoir la différence où l'homme va utiliser des formes physiques, un corps astral et autre, mais il aura la possibilité d'être guidé directement en étant conscient de la partie spirituelle. Et c'est à partir de là où l'homme ne va plus réagir, normalement par impulsion naturelle, mais il va être maître à beurre, puisqu'il pourra utiliser ce pouvoir de cet éveil qui est appelé le manas, le mental. Et c'est à partir de là où il va pouvoir être soit conscient et utiliser tous les pouvoirs qui sont dans la nature et pouvoir prendre sa destinée en main et prendre son évolution en main et la diriger comme il l'entend. Bien sûr, cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Et c'est pour ça que dans certaines traditions, on parle d'une chute dans la matière et qu'on parle surtout d'un péché. C'est parce que l'homme, à partir de là, va pouvoir utiliser comme il le sent et non plus guidé par impulsion naturelle et va commettre des erreurs. Parce que le manas a une caractéristique par rapport à l'incarnation, c'est qu'il va être entre deux tendances. Soit il va être complètement happé par l'aspect inférieur de l'ordre, on parle d'un quaternaire, où il y a la partie astrale, le corps physique, la partie vitalité et tout le domaine des passions et désirs qui lui est commun à la fois aux hommes et aux animaux. Donc ça, c'est la partie inférieure et impermanente. Mais là aussi, on l'a vu, cette partie spirituelle qui est accessible, avec laquelle il a un lien et par laquelle il peut être guidé. Et là, on parle d'une triale avec l'esprit, son véhicule discernement et l'aspect manas supérieur. Pour le dissocier de l'inférieur, puisque quand il est incarné, on voit qu'il a un aspect doux. Voilà pour mettre un peu le plan ou de voir comment on a un univers, une évolution et un homme avec une caractéristique particulière. Si on parle de la vie terrestre, on voit qu'un nourrisson, on va naître et il va être pris en charge par les parents. Et ces parents vont le guider au départ pour lui apprendre à marcher, pour lui apprendre le langage, pour lui apprendre les abats. Un homme dans ce monde, tout cela va quelque part préparer préparer ce petit être à pouvoir ensuite avoir sa vie d'homme. Parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, il n'y a pas la connexion complète avec cette partie spirituelle puisqu'on dit que l'incarnation totale, l'adombrement complet de la partie triade supérieure se fera qu'à l'âge de 7 ans. Là, on va parler de la naissance sur le plan que nous connaissons dans la vie incarnée. Il faut voir que l'homme a une vie qui n'est pas le résultat de rien du tout. Et c'est pour ça que même si on a l'impression que toutes les caractéristiques de l'endroit où on est, des parents que l'on a, du contexte familial, social, des études qu'on a pu faire et de tout l'environnement qu'on a, on est déterminé par tout ça. Si on regarde dans une famille, on va voir que des enfants vont chacun avoir leurs caractéristiques propres. que déjà des enfants ont parfois des idées très arrêtées sur, par exemple, un sentiment de justice très fort, parfois même un génie, ont des convictions profondes sur des croyances, peuvent être attirées par des domaines tout à fait particuliers et on ne peut pas attribuer cela au hasard. C'est là où on va voir qu'il y a une vie continue, qu'il y a cette âme qui va de vie en vie, il n'y a pas une âme nouvelle à chaque naissance, et qu'il y a une continuité d'un programme. Et la naissance que nous avons, la famille dans laquelle nous nous retrouvons, est exactement ce qui correspond à un programme évolutif de cette âme qui, de par toutes les causes qu'elle a pu engendrer dans les vies antérieures, va se retrouver là où elle doit être pour poursuivre son programme évolutif. Et on va regarder qu'au cours d'une vie, si on prend plusieurs tranches d'âge de sa vie, qu'on apprend beaucoup dans une vie, qu'on est mis en situation. Déjà, tout petit, on est toujours poussé par une volonté d'évoluer, par une volonté d'apprendre, par une volonté aussi d'émancipation, on va être autonome. Et puis, à travers toutes les épreuves, on s'enrichit, on voit qu'on gagne en force antérieure, et que, malgré toutes les turbulences de la vie, il y a quelque chose en nous qui dynamise quelque part, pour la majorité des cas, pour qu'on ne lâche pas. On reste toujours poussé par cette dynamique de vie. Et toutes les expériences que nous traversons, même celles qui nous ébranlent, on arrive à surmonter. Et on voit à quel point tout cela fait que nous nous renforçons, que nous gagnons en expérience. Et par rapport à toutes les situations dans lesquelles nous sommes, nous avons toujours des choix à faire, nous faisons toujours appel à notre raisonnement, à notre cœur, bien sûr, et aussi, souvent, ce qui nous aide, ça va être notre intuition, notre discernement, quelque chose qui va nous répondre à l'intérieur quand on se pose des questions, ce qui est à faire qu'on va trouver un peu la voie qu'on doit suivre. Pour cela, on s'aide à la fois de l'enseignement qu'on peut avoir, des réactions de la vie, puisque comme Karma nous met exactement là où on doit être, qu'en un événement, on va se poser la question du pourquoi. Et on va voir que tout ça, c'est un retour par rapport à des choses et que c'est pour nous-mêmes face à des situations sur lesquelles on a des choses à apprendre qu'on doit comprendre. Et quand les leçons sont apprises par rapport à quelque chose, on peut passer à quelque chose d'autre. Au fur et à mesure de toutes ces incarnations, nous allons évoluer. Alors, on a une expérience donnée dans une vie incarnée et en général, on peut aller jusqu'à environ, on va dire, 100 ans pour être un peu large, mais on voit qu'il y a des différences de périodes. Mais la période pendant laquelle on est incarné va répondre exactement à l'expérience qu'on avait à vivre pendant cette incarnation. En fin de vie, à la fois, il y a un épuisement en général, le corps n'est plus complètement opérant et certainement que toutes les tendances karmiques que l'on avait, on ne peut pas toutes les vivre en une seule vie puisque les conditions sont limitées par rapport au sexe qu'on a, par rapport à la famille que l'on a, des fois au corps physique que l'on a puisqu'on voit que parfois il y a des handicaps et aussi, on voit comment le monde évolue et comment, puisqu'on va voir que les incarnations, si on prend de la naissance jusqu'à l'autre naissance, ça peut aller entre 10 et 15 siècles, donc qu'il y a une évolution et qu'on va toujours se trouver dans des conditions différentes qui vont nous donner toujours des opportunités qui vont correspondre à l'évolution aussi que l'on a. Quand on arrive à une fin de vie incarnée, on va passer par le stade de la mort. Si on prend la vie terrestre, effectivement, naissance et mort ne concernent qu'une vie, mais si on prend l'âme, on voit qu'il y a une continuité et que ce ne sont que des portes que l'on passe et que l'on va repasser. Au moment de la mort, le corps physique, lui, va rester sur ce plan et au cours de notre vie, on a eu beaucoup de tendances. Comme on l'a vu, il y a le double aspect, donc on a eu toutes les tendances inférieures, toutes les tendances égoïstes, toutes les passions et désirs en rapport avec tout ce qui est un peu charnel. et tout ça va devoir quelque part être un peu épuré, décanté. Ces tendances qu'on a vont devoir être défoulées sur un plan qui s'appelle le kamalokad. C'est un peu le plan astral, mais en rapport avec le bas astral, où là, toutes ces énergies inférieures vont rester sur ce plan. Et l'être réel que nous sommes, lui, ne va pas s'attarder dans ce plan puisqu'il va aller directement à son plan qui est le plan spirituel. Dans ce plan intermédiaire, on l'appelle une coque astrale qui est ce corps astral avec toutes ses tendances et qui, selon l'intensité des tendances qu'on a pu avoir en rapport avec ce plan, va être très court ou va être assez long puisque c'est toute la force des énergies qu'on aura eue qui va déterminer la longueur de ce plan, de la désintégration aussi de cette coque astrale. L'être réel, lui, est libéré de ce corps physique, libéré des tendances inférieures et du corps astral et il va pouvoir s'épanouir sur son propre plan. Toutes les tendances qu'on a eues qui étaient supérieures, donc les tendances des idéaux de beauté, d'amour, de justice, de vérité, tout ce qu'on a pu avoir comme élan d'altruisme, de recherche, de vouloir aider les autres, de vouloir trouver des solutions pour mieux vivre sa vie, pour mieux aider la vie quelque part et répondre aux lois de cette vie, vont s'épanouir sur le plan spirituel. C'est un état béatifique qui en senserie s'appelle le dévatchan. Là, au début, ça va être le monde idéal quelque part de la dernière vie vécue qui sera très en rapport avec la vie personnelle. Et pareil, toutes les énergies qui étaient dans cet élan spirituel vont aussi devoir être vécues. Et au fur et à mesure que les tendances vont s'épanouir sur ce plan pour qu'elles aillent jusqu'à leur épuisement, on va aller d'un début où c'est très en rapport avec la personnalité et au fur et à mesure, l'aspect personnel va disparaître et il y aura le vécu de ces idéaux à un stade quasi universel. Et surtout, il est important que toutes les tendances qui étaient en rapport avec la personnalité ne soient plus puisqu'à la nouvelle incarnation, étant donné que tout le temps qu'on va semer des causes, qu'on aura des liens avec cette vie terrestre, on devra s'incarner et toutes les tendances que l'on a eues vont faire qu'on va être amenés à une nouvelle incarnation pour continuer encore les expériences jusqu'à ce qu'on arrive et on verra un peu plus tard à la libération de ces incarnations. Alors là, on va repasser par le plan intermédiaire dans ce sens où toutes les tendances qui étaient un peu épuisées mais qui sont restées quand même en tant qu'énergie sur le plan intermédiaire vont être attirées de façon magnétique par le corps astral qui va servir à la nouvelle personnalité et à partir de là, il va y avoir une naissance dans une nouvelle famille et on va continuer. Mais on va continuer avec un plus puisque dans cette période de De Wa Chan, il y a eu une assimilation en même temps. Tout ce qu'on fait de vie en vie n'est pas perdu et au contraire s'engrange et va, on pourrait dire, presque renforcer l'âme ou lui donner des bagages supplémentaires d'expérience qui vont lui servir pour les vies suivantes. Et quand on s'incarne, on a un plus puisqu'il y a tout le bagage des vies précédentes et même si on a les tendances inférieures qui reviennent, normalement, on n'est plus à même si on suit les lois de l'évolution puisqu'il y a toujours des cas particuliers de personnes qui vont persister vers la vie inférieure et on va pouvoir reprendre la poursuite de son pèlerinage dans une nouvelle personnalité et cela va continuer jusqu'à un moment où on aura réussi à ne plus vivre comme un être qui est complètement pris dans son corps astral inférieur et ses tendances terrestres égoïstes puisque, et c'est le but de notre vie, il y a un moment où on va réussir à faire un quelque part avec notre partie spirituelle. Et actuellement, on dit qu'il n'y a à peu près que le manas qui est incarné et on arrivera au stade où ce sera toute la triade qui sera réunie et qui sera incarnée. Et là, elle dit qu'on sera comme un dieu vivant puisqu'on va véritablement vivre que la vie spirituelle. La particularité aussi qu'on aura à ce stade, si on prend l'exemple d'un Jésus ou d'un Bouddha, c'est d'avoir une continuité de soi-conscience et ce qui va correspondre à l'immortalité. Parfois, on parle de l'immortalité. Alors effectivement, en essence, nous sommes éternels, mais on doit gagner en tant qu'être humain notre immortalité. Et quand nous passons les phases post-mortem, on n'est pas du tout soient conscients de ce qui se passe. De même qu'on va faire une analogie et ce qui va permettre de comprendre aussi la traversée de ces différents plans, quand nous dormons, on n'est pas soit conscient de ce qui se passe. Parfois, au réveil, étant donné qu'on a la même personnalité d'un jour à l'autre, on a des brimes de souvenirs de certains rêves. Il se passe la même chose quand on traverse les plans après le sommeil et après la mort. On repasse toujours par le plan intermédiaire pour aller sur le plan spirituel, on repasse par le plan intermédiaire pour revenir à la vie de veille. Et l'analogie est importante parce que ça nous permet de voir que même si on n'est pas soit conscient, on traverse des états en faisant l'analogie avec une vie incarnée quand on passe par les phases de sommeil, on peut voir qu'effectivement, il s'est passé des choses sur d'autres plans. Alors le but, ça va être puisque là, on ne peut pas parler des vies futures puisque nous les préparons, mais on peut déjà se préparer avec cette vie actuelle pour de plus en plus pouvoir être en relation avec notre partie spirituelle. Et ce qui est à la base de tout acte, c'est la pensée. Comme nous, on peut être maître de nos pensées, on va prendre l'habitude dans la journée de surveiller nos pensées qui vont être précurseurs des paroles et des actes. Et ce qui va nous permettre d'avoir une certaine concentration, d'être fixé sur notre partie supérieure et de contrôler ce que nous faisons au lieu d'être un peu comme on l'a vu, tous les règnes inférieurs qui sont poussés par les impulsions naturelles. Nous, on a la capacité de maîtriser tout ça et d'être maître à bord. Donc, on va s'habituer à avoir des meilleures pensées en comprenant qui nous sommes, quel est le but de la vie. On va se mettre dans cette dynamique et au lieu d'encombrer, on va dire, la partie intermédiaire avec nos tendances inférieures égoïstes, nous allons nous élever et nous mettre sur le plan supérieur et altruiste. Ce qui fait que quand nous allons nous endormir, on va passer par le plan intermédiaire, l'être réel va être sur le plan spirituel dans la phase qui s'appelle le sommeil profond et quand il va repasser avant le réveil, il vit des expériences l'être réel pendant le sommeil profond, il est sur son propre plan et là, il y a un langage particulier. Et quand il va repasser par le plan intermédiaire qui est le plan du rêve, avant de revenir à la vie de veille, au lieu que ça soit quelque chose comme un brouhaha, comme quelque chose de confus, de diffus, qui fait qu'on ne peut pas voir ce qui s'est passé sur le plan du sommeil profond, on va rendre ce plan plus limpide et ce qui sera vécu sur le plan spirituel pendant le sommeil profond pourra revenir et nous éclairer pendant notre vie incarnée. Le cerveau sert d'intermédiaire et ne pourra pas capter les langages de l'âme s'il est pris par la vie de la matière et la vie du manas inférieur. Donc, il va falloir habituer nos pensées à être sur l'aspect supérieur justement pour que notre cerveau puisse jouer son rôle et servir d'intermédiaire et qu'on puisse avoir l'éclairage de notre pôle spirituel. Maintenant que nous connaissons un peu l'état, on voit qu'on va arriver à un moment et surtout quand on oeuvre avec la nature, qu'on suit ses lois et qu'on va de plus en plus dans cette recherche. Il y a un moment où de vie en vie on va dans des vies très lointaines mais certains en ont déjà parcouru et sont arrivés à ce stade où on sera immortel et qu'on traversera tous les plans à la fois sommeil et état post-mortem en étant soi-conscient. Et comme on sera en totale adéquation avec les lois, on ne créera plus de karma, il n'y aura plus véritablement de nécessité de s'incarner puisqu'on sera fondu quelque part, on sera retourné en unité avec l'esprit dont nous sommes issus et que nous sommes d'ailleurs en naissance. Donc si à ce stade on est devenu on peut parler de maître spirituel on pourra quand même même si ce n'est plus nécessaire volontairement s'incarner repasser par des phases de naissance et mort mais cette fois-ci ça se fera en étant soi-conscient et en maîtrisant tout ce qui se passe. Et donc si on a la connaissance aujourd'hui de ces états de ce qui se passe après le sommeil après la mort c'est parce que des êtres ont pu se réaliser et comme on a vu que l'homme avait la possibilité d'avoir accès par rapport à cet éveil du Manas à tout ce qui était existant à toutes les potentialités divines quand il l'accomplit il a accès à toute la connaissance pour lui la vie toutes les lois sont comme un livre ouvert parce que étant donné qu'il a aussi une sagesse il n'en fera pas un mauvais usage et c'est pour ça que tout peut lui être dévoilé. Alors il y a eu la naissance de l'univers donc il va falloir aussi que l'univers soit réabsorbé et quand toute l'évolution a eu lieu alors normalement on passe par on ne va pas prendre en détail mais on doit passer par différentes rondes on va passer sur cette planète donc on va suivre une évolution chaque planète correspondant à un principe on va développer tout ça au cours des vies on ne va pas tout développer ce soir mais quand on arrivera à la dernière ronde la dernière planète on sera dans des stades beaucoup plus éthérées puisque là on est déjà dans le plus dense donc maintenant on commence la montée avec un début la matière va devenir de plus en plus subtile et de façon cyclique il y a un moment comme tout aura été vécu dans cette manifestation il y aura à la fin une réabsorption de tout cet univers tout va retourner on pourrait dire dans le germe et là il va y avoir aussi comme pendant la mort une phase d'assimilation de tout ce qui aura été vécu par tous les êtres vivants qu'il y a dans cet univers et tout ça va être brassé mélangé ce qui fait que toutes les expériences que chacun vit sont en échange constant puisque tout ce qui évolue fait évoluer le reste donc avec l'interaction notre évolution individuelle correspond à une évolution collective et de même à la fin d'un univers tout va encore être assimilé tout va être ensemble et cette évolution de chacun qui va retourner dans cette même âme dont nous sommes tous issus va faire un enrichissement collectif et après il y aura bien sûr d'autres univers d'autres phases d'autres naissances comme on passe de système de planète en système de planète à chaque fois il y a des mini-morts des mini-réabsorptions pour aller dans des nouvelles races humaines où on développe d'autres principes mais on n'a pas jugé utile ce soir de développer tous ces aspects mais ce qu'il était important de voir c'était déjà cette vie une qui est éternelle et qui fait qu'il y a puisque nous sommes tous issus d'une homogénéité une véritable unité de la vie et donc cette fraternité de vie qu'il y a différents plans que nous traversons et actuellement nous sommes soit conscients que sur ce plan de vie incarnée mais on voit bien en passant par le sommeil que déjà on sent qu'on passe par d'autres plans et quand on parle de la mort il ne faut pas voir une fin mais voir qu'on change de plan et si on n'en a pas le souvenir c'est parce qu'on passe par d'autres personnalités comme ça un nouveau cerveau bien entendu on n'a pas le souvenir mais quand on sera plus évolué on arrivera à voir toutes les vies qu'on a eues et l'enchaînement de cause à effet et le passage de ces naissances à ces morts est le moyen qui nous est donné pour évoluer et il faut voir ça comme des opportunités c'est aussi important puisque quand on a des êtres chers qui meurent on voit qu'ils continuent leur pèlerinage et qu'on peut aussi se préparer quelque part sereinement à la mort puisqu'on voit que c'est un passage et qu'on reviendra et qu'en tant qu'âme on se retrouvera toujours puisqu'on évolue tous ensemble tout ça pour prendre l'habitude aussi de ne pas s'identifier à cette personnalité qui si on s'identifie à elle et si on répond à toutes ses aspirations va plutôt nous enfermer et on pourrait même presque dire nous rendre malheureux puisqu'on ne va pas vivre la vie réelle qui est la nôtre puisqu'on doit vivre en être spirituel et c'est en allant vers cette voie qui n'est pas toujours facile mais qui est quand on la poursuit celle qui va être aussi la plus simple qui va nous libérer et qui va être celle qui va aussi être la plus facile dans ce sens ou comme on va être dans la dynamique de la vie et de ses lois on va sentir aussi une interaction une aide on va sentir qu'on est dans le bon mouvement et puisque de toute façon quelque part c'est un peu notre but que d'aller vers cette vie spirituelle autant commencer dès qu'on en prend conscience et on va voir qu'en cheminant c'est la voie qui va nous libérer et qu'on verra la vie sous notre angle et qu'on pourra certainement être plus à même de comprendre toute la vie toutes ces lois toute l'intelligence qu'il y a derrière le but réel et que toutes les choses pour lesquelles on se tracasse quand on se soucie de certaines choses en rapport avec justement notre égoïsme nos attentes personnelles tout cela passera au second plan qui permettra peut-être de nous rendre un peu plus enthousiastes dans la vie et aussi d'être beaucoup plus ouvert à ce qui se passe et être plus dans cette fraternité universelle pour finir en petite lecture de la voie du silence fixe le regard de ton âme sur l'étoile dont tu es un rayon l'étoile flamboyante qui brille dans les profondeurs sans lumière du toujours être les champs illimités de l'inconnu sois persévérant comme celui qui dure à jamais tes ombres vivent et se dissipent ce qui en toi vivra toujours ce qui en toi connaît qui est en effet connaissance n'appartient pas à la vie fuyante c'est l'homme qui a été qui est et qui sera pour qui l'heure ne sonnera jamais merci pour me